Vu qu'entre les parenthèses il y a un point de multiplication et vu qu'à l'intérieur de chacune de ces parenthèses on voit au moins un signe plus ou au moins un signe moins, nous allons appliquer la double distributivité pour calculer ce produit. La double distributivité est une conséquence immédiate de la distributivité simple. Calculons donc d'abord ce premier produit, nous veillons surtout au signe, plus fois plus ça donne plus, ensuite ce deuxième produit, plus fois moins ça donne moins, le troisième produit c'est plus fois plus donc plus, et le quatrième produit c'est plus fois moins donc moins. Pour calculer ces produits dans les quatre termes, nous allons utiliser cette formule de puissance qui dit que dans ce cas il faut additionner les exposants. Dans le premier terme nous voyons A exposant 2 fois A exposant 3, ça c'est A exposant 5, donc le premier terme c'est 2 fois A exposant 5, comme ceci. Le deuxième terme c'est moins 2 fois 5, c'est-à-dire moins 10, fois A exposant 2 fois A exposant 1, c'est-à-dire A exposant 3, fois le B, d'où ce deuxième terme. Dans le troisième terme nous n'avons pas besoin de cette formule-là, le troisième terme c'est de suite 3 fois A au cube fois B exposant 4, comme ça. Quatrième terme, moins 3 fois 5, ça fait moins 15, B exposant 4 fois B exposant 1, ça fait B exposant 5, et puis il y a encore le fois A. Donc ce dernier terme c'est moins 15 A B exposant 5, comme ceci. Et voilà, l'exercice est déjà terminé.